Parler comme jamais, c'est bien à deux, mais c'est encore mieux à trois, quatre, cinq, voire plus. Pour répondre à toutes vos questions, dans ce livre collectif, nous avons fait appel à nos collègues, spécialistes de différentes branches de la linguistique, car oui, la recherche, c'est très varié. Parler comme jamais, collectivement. Existe-t-il un part les jeunes ? Les jeunes partent-ils si mal ? Êtes-vous sûr que vous n'avez jamais fait de latin ? Est-ce que ça existe finalement, les voix d'hommes, de femmes, de blancs, de noirs ? Mais en fait, des traductions d'Hamlet, il y en a déjà beaucoup. Ça sert à quoi d'en faire des nouvelles ? Les langues mortes sont-elles vivantes ? Si vous envoyez un message sur WhatsApp à une personne, et que la personne vous laisse un simple vu, comment le preniez-vous ? Parler aux machines, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'elles comprennent vraiment ce qu'on leur dit ? À quoi ça sert de s'intéresser à la façon dont les jeunes parlent ? Est-ce que ce sont vraiment les jeunes qui font changer la langue ? Est-ce qu'au Moyen-Âge, le « que » conjonctif, introducteur de subordinaire complétif, était le même qu'aujourd'hui ? Vous n'en croirez pas vos yeux. Les réponses à toutes ces questions, d'en parler comme jamais.